Musique Alors oui, je suis très contente que vous soyez présents à cet album, à ce huitième disque que j'ai appelé Le Présent. Eh bien, l'idée, c'est qu'à force de brainstormer sur cet album-là, le mot « cadeau » revenait toujours, parce qu'après, rendu au huitième album, tes priorités sont différentes en tant qu'artiste. Il y a des gens qui sont fidèles et des gens qui sont toujours là à mes spectacles, et puis j'avais envie tout à coup de leur dire que j'appréciais qu'ils étaient là encore aujourd'hui, qu'ils étaient toujours là, présents. Musique Le soleil s'est levé, caressant les toits, sur la rue Laurier, il fait chaud, mais j'ai froid. Musique Ben écoute, mon inspiration pour ne jamais être amie, c'est qu'avec toutes les images qu'on voit à la télévision, sur l'Afghanistan, sur le Moyen-Orient, CNN et compagnie, à un moment donné, je me suis dit, « Mais ce monde-là, est-ce qu'on va les connaître un jour? » On est toujours en conflit, malgré soi, avec ces gens-là. Ça a été une question tout d'abord, puis c'est resté une question sans réponse. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que j'ai chanté cette chanson-là à mon frère, lui, tout de suite, la première idée qu'il a eue, c'est « Ah oui, ça, c'est pas facile, un couple qui se chicane, qui essaie de revenir ensemble après. » Donc, la chanson, elle a comme une dimension très, très simple, très premier niveau, c'est-à-dire un couple, puis après ça, ça s'élargit entre deux groupes ou deux nations. C'était écrit dans le ciel, qu'on collaborait ensemble un jour, et c'est France qui a été l'instigatrice. Je ne suis qu'une victime, en fait, heureusement pour moi. Et puis, elle m'a appelé, elle m'a envoyé, ça a été très rapidement pour la chanson. Elle m'a envoyé une toune, elle m'a proposé de me l'envoyer, j'ai accepté, évidemment, avec grand honneur. Puis, j'ai écouté la toune, je pense quelque chose comme le J-Ulti vendredi, puis le lundi, j'étais en studio pour l'enregistrer. Ça s'est fait très naturellement, dans un contexte très humain. À l'image que France est d'ailleurs, un artiste très humain, très intègre. Et puis, c'était un plaisir, un grand trip que je le suis payé de pouvoir chanter avec France sur « Pour une Jamais Trenne ». France, 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 je l'adore, France d'amour, mon amour. C'est parti ? puis tout de suite, on a cliqué. C'est l'âme artistique qu'on a les deux. C'est comme, on se comprend, on s'est compris tout de suite. Quand elle est venue à mon studio pour enregistrer la guitare sur la pièce en ta tête, elle m'a dit pourquoi on ne fait pas la pièce Animal Remix? J'ai dit, la pièce Animal Remix? Et tout de suite, j'ai dit, si tu veux faire ça, c'est un honneur pour moi. Parce que c'est une des plus grandes chansons, un des plus gros de la chanson québécoise des jeunes. Puis juste du fait qu'elle est assez ouverte d'esprit pour pouvoir essayer des trucs, puis aller faire quelque chose de hip-hop, puis qu'elle m'ait choisi. Moi, j'étais comme, écoute, merci. Puis tout de suite, je lui ai dit, si tu veux faire la pièce Animal, c'est sûr que je vais ajouter mon grain de sel. Écoute, moi, je suis un mélomane, j'aime la musique en général. Donc donne-moi n'importe quel genre de musique, je vais pouvoir mettre mon hip-hop dessus. Le hip-hop, ça peut se marier à peu près n'importe quoi. C'est du texte, c'est de la poésie, c'est sur du rythme, tu sais. Je vais de même pas au-dessus. Fait que j'ai dit, écoute, si tu veux faire ça, on le fait. Puis c'est une femme de parole. Puis tout de suite, même pas un mois après, on était en studio en train d'enregistrer ça, tu sais. Puis ça s'est fait tellement naturellement, tellement simplement, tellement… C'est comme, on est tellement deux personnes qui s'entendent bien, tu sais. On a deux âmes artistiques qui vont bien ensemble. Fait que, écoute, si elle voit ça, je vais juste lui dire merci. Merci. Tiens, c'était pour toi? Oui, c'était pour moi. Merci. C'était plaisir. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas pris parce qu'il était cute. Il est vraiment bon. Coucou, hey! Salut, c'est Angelo, je suis en compagnie de Clément-Jacques. C'est la future star. Moi, je pense que ce gars-là, c'est une future star. Pourquoi? Chexie, la bête. C'est David Navarro meet Bob Dylan. Un bleu. Ça va très bien toi-même. T'es vraiment génial. J'ai adoré ta collaboration. T'as une voix unique, singulière. Merci. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? C'est naturel. Je viens de Saint-Jean? Oui, de Saguenay. Saguenay, pardon. Attention, il y a des... Non, il n'y a pas de bagarre entre les deux. C'est juste pour... Saguenay? La ville de la ville. Je l'ai déclaré. Tu l'as déclaré. Oui. C'était super cool. Bravo. Belle rencontre. T'as improvisé tout ça là. Mais non, non, c'est l'improvisation. On est bon là-dedans. T'as pas besoin de Facebook, Timo? Non. T'as rien. Tu es là, les gars! Ça change cette tune-là, là. C'est ça. Même que sur le disque, on peut m'entendre derrière en background parce que pendant qu'elle l'enregistrait, je suis resté derrière et j'étais comme « Ah! Ah! Derrière! » J'étais juste sur le rythme de la chanson. Fait que cette chanson-là, c'est ça, j'aurais... Si j'aurais quelque chose à rajouter là-dessus, un verse, un sense bar. Moi, avec M. Post, j'aimerais devenir guitariste. Plus que je pourrais faire des choeurs, je pourrais jouer de la guitare dans ses chansons, mais je suis pas une hip-hop-euse, je suis pas vraiment une rappeuse et je voudrais pas me massacrer ses chansons. Donc, mais je joue de la guitare, ça, je vais être volontiers. Je pense que j'aurais tout dû faire l'album avec France, en fait. Ça aurait dû être un album de duo, France. Je pensais que tu étais capable de penser plus loin que juste une toune pour nous deux, mais bon, qui sait un jour peut-être. Si je m'adresse à toi, je t'invite à venir faire un show avec moi. N'importe quand, tu peux jouer, chanter toutes les chansons. Moi, je peux même t'accompagner. Je peux être seulement ta guitariste, si tu veux, mais n'importe quand. Le plaisir augmente au fil des années. Imagine-toi donc que j'ai beaucoup plus de plaisir à faire de la musique aujourd'hui parce qu'au début, quand je commençais, je focussais sur des petits détails insignifiants comme « Oh mon Dieu, j'ai peur de fausser. Mon Dieu, j'ai peur de me tromper dans mes paroles ou de faire un mauvais accord. » Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Mais vraiment, l'importance, c'est de bien communiquer les chansons, d'avoir une bonne énergie, d'avoir un bon contact avec le public, d'avoir un échange avec le public. C'est ça qui compte le plus. Oh mon Dieu, j'ai peur de me tromper dans mes paroles ou de faire un bon contact avec le public. Merci. 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 Merci.